Dépister, la série sur les IST. Le HPV ou le papillomavirus, c'est quoi ? C'est une IST qui peut toucher tant les hommes que les femmes de tous âges et quelle que soit leur orientation sexuelle. Certains types de HPV peuvent provoquer le cancer du col de l'utérus, mais aussi de l'anus, du vagin, du pénis, de la vulve et de la gorge. Ça se voit ? Les HPV à l'origine de cancers peuvent provoquer des lésions précancéreuses qui souvent ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais alors, comment savoir si je suis infectée ? Grâce au dépistage, le frottis permet de détecter les lésions sur le col de l'utérus chez les filles. Pour les lésions ailleurs, un examen clinique plus approfondi est nécessaire. Et ça soigne ? Dans la majorité des cas, les lésions vont disparaître toutes seules, sans traitement. Si ce n'est pas le cas, un traitement local ou chirurgical permettra d'éviter l'évolution des lésions vers un cancer. Comment ça se transmet ? Lors des relations sexuelles, la pénétration vaginale ou anale, la fellation et le cunnilingus. Également, de la mère à l'enfant. Comment te protéger ? En utilisant un préservatif ou un carré de latex lors des relations sexuelles. Il existe aussi un vaccin disponible gratuitement pour les jeunes filles et garçons dans le cadre de la médecine scolaire. Pour les autres, notamment pour les personnes vivant avec le VIH, le vaccin est aussi important. Il peut être remboursé dans certains cas. Renseigne-toi. Regarde aussi l'épisode 5. Les condylomes, c'est quoi ? Sur d'autres types de papillomavirus. Préservatif, dépistage, traitement. Stop aux IST. Pour savoir si tu as peut-être été infecté et trouvé un lieu de dépistage, surf sur préventionist.org. Sous-titrage Société Radio-Canada